Voici ce qui reste de cet immeuble en construction ici au quartier, cet domaine dans l'arrondissement de Godemain. Un bâtiment dont les travaux démarrés il y a quelques trois ou quatre mois n'ont pu aller à terme et pour cause cet effondrement survenu il y a environ un mois. Des travaux démarrés sans permis de construire ou études techniques, croient savoir certains riverains. Pas de permis de construire, donc sans études techniques, ils ont démarré les constructions devant nous. Nous, étant membres de la commission de recasement, une partie, une franche. On s'est étonnés et voici aujourd'hui ce que Dieu nous a montré. Ces restaurants, un grand restaurant, ils ont mis là et veulent mettre là. Supposons que le restaurant était installé et que nos cohabitants, les enfants de cet domaine, étaient sous le réel. Qu'est-ce qui allait se passer ? Drame. Et on allait accuser qui ? Le diable. Non, nous ne cherchons pas et n'allons pas tirer la queue du diable nous-mêmes. Marcel Bada affirme avoir fait des démarches pour alerter les autorités communales, mais en vain. Le président de la commission des infrastructures et travaux publics et le directeur des services techniques de la mairie d'Abo-Mekalavi, joints au téléphone par nos soins, n'ont pas souhaité répondre à nos sollicitations. Ce faisant, la question de savoir si le promoteur du bâtiment dispose d'un permis de construire reste une énigme sur laquelle nous continuons de nos enquêtes. Le chef quartier Cédomain, quant à lui, a accepté de nous livrer sa version des faits. Je suis en train de creuser la fondation quand je me suis présenté sur les lieux. J'ai demandé à rencontrer l'entrepreneur. Je veux l'entrepreneur parce que, d'abord, vis-à-vis de vue, ceux qui sont en train de creuser, non seulement la profondeur, comment ils sont en train de préparer le béton, le ferraille, les ferrailles qui sont en train d'utiliser là ne sont pas de normes. J'ai interpellé les travailleurs qui sont là, les maçons qui sont là, que si le patron entrepreneur est là, il est demandé à se présenter dans mon bureau pour des questions parce que je dois contrôler le plan, c'est-à-dire s'ils ont leur OK devant la DST. À un moment, j'ai stoppé les travaux que je veux sincèrement rencontrer l'entrepreneur. Mais tous mes efforts fut vains. Voilà des situations qui interpellent autorités locales, communales et promoteurs immobiliers qui mettent en relief la problématique du respect des normes architecturales et des études techniques, notamment l'étude du sol indispensable dans les travaux de construction pour éviter d'exposer les populations au drame.